Bonjour, j'espère que vous allez bien ici, tout va bien. Il est 11h40, je vous prends seulement maintenant. Alors en fait, je suis réveillée depuis quoi ? 8h45 à peu près, c'est ça ? 9h45 ? On a pris le petit déj dehors avec Doudou, tous les deux en amoureux. Il était allé chercher des petits pains au chocolat et croissant. Par contre, chérie, c'est très gentil, mon amour. Mais après, la grossesse, il va falloir arrêter. Parce que je n'ai pas pris trop de poids avec la grossesse, surtout le dernier mois et tout. En fait, j'en perds en ce moment, alors que je mange, franchement. Mais après, je sais très bien qu'après, ça ne va pas être la même. Donc, il va falloir arrêter les petits croissants et les petits pains au chocolat. Ouais, ouais. Donc voilà, on a pris le petit déj. Et puis après, en fait, en ce moment de manger, je suis vite malade. Mais pas bien. Ça me rappelle quand j'avais l'anogastrique, je faisais des dumpings à manger trop sucré ou trop gras. Bah là, c'est pareil, c'est très bizarre. Je suis obligée de m'allonger et là, je me suis allongée, j'ai dormi. J'ai dormi pendant une heure et demie. Mais c'est que je n'avais pas assez dormi cette nuit. Donc bon, ça m'a fait du bien. Ça va le chat ? Ça a l'air d'aller. Tranquille ? T'attends que papa ait terminé la terrasse ? Il a bientôt fini la terrasse, papa. Il y a une mouche là. Hein ? Bah ouais. Et les poules, elles ont dû pendre parce qu'elles m'appellent depuis tout à l'heure. Nos poules, alors je pense que c'est toutes les poules qui font ça. Mais elles cocottent dès qu'elles ont pendu. Donc je vais aller voir ce qu'elles nous ont fait. Je suis en train de faire chauffer l'eau pour les pâtes à midi. Puisque à midi, c'est salade de pâtes façon italienne. Alors, Doudou aura du jambon cru dans son assiette. Moi, je n'en aurai pas. Euh, je ne pourrai en manger qu'à partir de la semaine prochaine. Oui ! Et, euh, et je vais mettre des petites tomates cerises, des petites boulettes de mozza, pesto et tout. Ça va être trop bon. Sinon, nous avons reçu notre commande Twitch Shake. Je vous avais dit, je ne sais pas du tout, là, une commande en partenariat. Euh, d'ailleurs, j'ai stoppé le partenariat. C'est très logique, j'ai stoppé le partenariat et j'ai fait une commande. Tout va bien. On a commandé les biberons pour la louloute. Parce qu'en fait, on avait des biberons Twitch Shake, mais des très très grands. Euh, genre plus grands que ça. Donc on a commandé la taille en dessous. Donc on a pris et cette taille-là, et cette taille-là. Voilà, euh, pour en avoir, euh, qu'est-ce qu'on a repris d'autre ? On a, on a pris un biberon comme ça, là, en alu. Euh, ça, ils sont très très bien. Ceux-là, les filles, elles en ont deux chacune. Et je vous l'ai recommandé, pour avoir un motif différent, etc. Donc très très bien aussi. Et j'ai commandé le repose biberon. Et j'ai commandé également des tétines. Ça, c'est pour les filles. C'est pas des tétines genre biberon. Euh, ça coule plus vite. Parce que, bah, euh, Cali et Aria, elles sont beaucoup plus grandes. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà pour tout ça. Donc, bah, j'ai fait une commande avec mon propre code promo. Voilà. Je, je, j'avoue. J'avoue. Euh, je ne suis plus du tout en partenariat avec Twitchshake. En fait, euh, on avait stoppé. Et puis là, on avait besoin de biberon. Donc j'ai dit, Twitchshake, ils sont très très bien. Cali, on avait pris les mams. Aria, on avait pris les Twitchshake. Et en fait, euh, on se retrouvait beaucoup dans les Twitchshake. On aimait bien. Donc, euh, donc voilà. Euh, et sinon, j'ai reçu une petite commande que j'avais faite de H&M. Euh, puisque, euh, c'est cette robe-là que j'avais achetée en taille trop grande que j'ai rendue hier. Et que j'ai reçue en la taille. J'ai bien fait de la commander parce qu'hier, elle n'était pas en magasin. Euh, donc je l'ai pris en mode léopard. Je l'ai pris en mode petite fleur violette. Et je l'ai pris en mode noire. Voilà. Euh, c'est des robes qui sont assez amples. T'es bien à l'aise dedans et tout. T'as pas chaud. Donc, c'est parfait. Euh, voilà où. J'étais en train de me dire, Doudou, parce que tu m'as acheté du pain. Euh, ce soir, on fait pique-nique. Est-ce que je fais du pain viennois ? Parce que Doudou a acheté du pain. Non, mais on va en manger à midi. Oui, je vais lancer mes pains viennois. Je vais lancer mes pains viennois pour ce soir pour pouvoir faire mes sandwichs. Il faut que ça pousse pas mal. Donc, je vais les lancer maintenant. Euh, donc, pain viennois. Je vais vous montrer. Je vais vous détailler la recette. Euh, moi, j'utilise le pétrin. Mais je l'utilise vite fait pour remuer. Donc, ça va être très, très simple de remuer à la main pour vous. Euh, là, je suis en train de faire chauffer mon eau pour faire mes pâtes. Comme je vous ai dit, salade de pâtes à midi. Le temps que ça refroidisse et tout. Mais je suis beaucoup moins pressée aujourd'hui. Donc, euh, si on mange à une heure, c'est pas du tout un problème. Voilà. Allez, let's go. Alors, j'espère que vous m'entendez. Parce que j'ai allumé la ventile et c'est pas top. Euh, donc, dans un premier temps, on va prendre du lait demi-écrémé. Vous allez venir mettre 230 grammes de lait demi-écrémé pour le faire chauffer avec la levure. Donc là, moi, j'utilise le Thermomix. Euh, vous n'avez pas de robot, il n'y en a pas besoin. Vous mettez du lait au micro-ondes et vous allez venir faire chauffer votre lait avec la levure fraîche de boulanger. Au niveau de la levure fraîche de boulanger, on va en mettre 20 grammes. Je ne me rappelle plus combien c'est parce qu'il y a l'étiquette dessus. Euh, mais je crois que c'est une 40 grammes celle-là. Donc, je vais mettre la moitié. Euh, pour faire, euh, diluer, en fait, la levure dans le lait. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait fondre la levure avec le lait, il ne faut pas faire trop chauffer, hein. Moi, là, sur le Thermomix, je suis chauffé à 37 degrés et ça remue constamment. On va venir ajouter 500 grammes de farine. J'utilise n'importe quelle farine. Je crois que c'est de la T45. Euh, ouais, c'est ça, T45. Euh, et on va mettre 70 grammes de sucre. Je vous rappelle que je fais des pains viennois pour les sandwiches. Donc, voilà pourquoi je mets un petit peu de sucre. Euh, donc, 500 grammes de farine et 70 grammes de sucre. Donc, une fois que vous avez ajouté la farine, 500 grammes de farine, 70 grammes de sucre en poudre, vous allez mettre 100 grammes de beurre et un oeuf entier et un petit peu de sel. C'est tout ! On va lancer le pétrin. Donc, là, moi, comme je vous ai dit, au niveau du pétrin, je vais lancer pendant 1 minute, 1 minute 30, histoire que ça remue bien et après, je finirai à la main. Donc, pas besoin forcément de robot. Si vous n'avez pas de robot, ne vous inquiétez pas. C'est largement faisable. Euh, voilà pour la pâte à pains viennois. Voilà ce que ça donne une fois la pâte passée au pétrin. Donc, comme je vous ai dit, là, j'ai rallongé de 2 minutes au niveau du pétrin. Elle colle un peu, mais c'est normal. Enfin, oui, elle colle un peu. Voilà, vous voyez, elle se détache quand même facilement. Donc là, l'idée, c'est que je vais bien ramasser les bords et je vais mettre ça dans un saladier. Je vais faire pousser pendant 1h30. Moi, quand je fais pousser mes pâtes, toutes mes pâtes, je les mets dans le four à 35 degrés. Et en fait, ça pousse beaucoup plus vite. Alors, je ne sais pas si c'est l'astuce ou quoi, mais voilà, je préfère. Donc, je mets dans un saladier. Je recouvre d'un torchon propre. Et c'est parti au four à 35 degrés pendant 1h30. Voilà ce que ça donne une fois dans le saladier. Je vais la laisser pousser. Je vous montrerai après une fois qu'elle a poussé pendant 1h30. Voilà les petites salades de midi, bien complètes. Donc là, avec du jambon cru, c'est pour Doudou. Et là, c'est pour moi. Donc, dedans, j'ai mis des pâtes que j'ai fait cuire et refroidir. Du pesto, un petit peu d'huile d'olive, du jus de citron, du sel, du poivre. Tomate, cerise, des boulettes de mozzarella. J'ai fait revenir un petit peu de pignon de pain à la poêle. Alors, la première fournée était cramée. Doudou s'est fait un plaisir de les manger. Et la deuxième, ça allait un petit peu mieux. En fait, je les ai laissées sur le feu et je suis partie. Nounouille, nounouille, nounouille. Et voilà. Et puis, à Doudou, j'ai rajouté du jambon cru. Voilà. Et un petit peu de basilic sur le dessus. Et on va se régaler. Ouh là là. Après une bonne heure 30 de pouces. On va faire dégazer tout ça. Et je vais former mes petits pains. Mais trop cool. Et là, Doudou serait là, il me dirait Oh, ça fait des fesses de mémé. On parie ? Regardez, regardez. Regarde. Coupe. Coupe. Oh, c'est mou. On dirait quoi ? Les fesses de mamie. Je crois. Et là, on va dire oh. Vous voyez ? Je vous avais dit. Quoi ? Bah oui, regardez. Voilà. T'es fou quand même, comme je le connais par cœur. J'ai dit juste avant que t'allais dire ça. T'as entendu ? Bah oui, je sais. Mais moi, je te connais. Cette fois-ci, j'en ai fait huit en tout. J'ai utilisé ma plaque là pour baguette. Il faudrait que je m'achète le moule Guy Demare, le spécial petit pain. Il rigole, Doudou. Non, parce que c'est bien pratique. Ça fait bien la forme et tout. Là, ils ne sont pas pareils. Donc bon, je suis un petit peu perfectionniste, il faut avouer. Mais bon. Donc là, je vais laisser pousser encore une heure recouvert du torchon. Et après, je ferai des petits traits, des petits stris. Merci. Et je badigeonnerai d'un jaune d'œuf avec du lait. Voilà. Et après, je ferai cuire. Mais ça, je vous le montre une fois que la deuxième pousse est terminée. Bon. Je vous remets à l'endroit. J'ai oublié de vous filmer quand ça partait au four. Donc ça a bien gonflé. Voilà. Dans le four, quand vous faites la cuisson, une fois que la deuxième pousse est terminée. Donc 60 minutes, donc une heure. Vous allez mettre votre four à 200 degrés. Moi, je ne mets pas chaleur tournante, grille et tout. Je me mets normal. Je mets un saladier avec de l'eau et je vais venir mettre mes pains au lait, mes pains viennois. En sachant qu'il ne faut pas oublier l'eau parce que sinon, c'est plus sec. Une fois, j'avais oublié et j'ai trouvé plus sec que d'habitude. Donc après, vous partez en cuisson à 200 degrés pendant 15 minutes. Et c'est tout. Là, ils sont bien gonflés. Je vais les laisser refroidir. Ils vont être très, très bons, je pense. C'est cool parce que la dernière fois, je les avais fait très gros. Ils étaient tout aplatis et tout. Là, ils ont bien gonflé et tout. Alors, bien entendu, ce sont des pains qu'on fait à la maison industrielle. Donc, ça n'a rien à voir avec les pains que vous achetez en grande surface qui sont tout de la même taille et tout. Mais tout de la même taille, ils utilisent des moules. Donc, c'est pour ça que je vous dis que va peut-être falloir que j'investisse dans les moules de chez Guy de Marle, les pains au lait. Parce que franchement, ils sont vraiment pas mal. Et au moins, j'aurais des pains de la même taille. Mais je trouve ça... Même quand on fait, par exemple, un brunch qu'on a du monde, vous faites des petits pains de la même taille. Si c'est plus joli esthétiquement, bon, là, c'est pas bien grave. Donc, je vais les laisser refroidir et je ferai les sandwichs tout à l'heure. J'ai encore un petit peu de temps. Il est 3 heures. Je suis allée me poser un petit peu avant de faire cuire mes pains au lait. Et pendant que ça gonflait parce que j'ai mangé. Je suis restée longtemps assise et j'étais pas top, top. Mais là, ça va mieux. Donc, voilà. Allez, je laisse refroidir ces petits pains. Les filles sont rentrées. Je suis en train de finaliser les sandwiches. Parce qu'on va pas tarder à partir. Donc, pour les filles, je leur ai mis des tranches de blanc de poulet. Elles voulaient pas de thon avec du fromage. Kali, elle a pris du Kiri et Aria, elle a pris de la vache Kiri. Et moi, je me suis fait mon sandwich et je vais faire celui de Doudou. Donc, je vous montre mon sandwich qui est très beau. Hop ! Donc, il est bien chargé. Mais moi, j'aime bien quand c'est bien chargé. Donc, on a des tomates, salades vertes, oeufs durs et du thon. Le thon, c'est une préparation avec du fromage blanc, sel, poivre, ciboulette. C'est très, très bon. Et puis, ça limite la casse où tu noies le truc avec de la mayonnaise et tout. Et pour Doudou, je pense que je vais lui en faire deux. Donc, un au thon, comme j'ai fait, comme le mien. Et un autre avec une tranche de blanc de poulet. Voilà l'intérieur du pain viennois. Il est parfait. Parfait, parfait. Je voulais vraiment le goûter. Bon, les filles l'ont goûté aussi avant de faire les sandwiches. Mais nickel. Nickel, nickel. Ça y est, on est arrivés. On a installé les petites serviettes dans l'herbe. On est trop bien. Il n'y a encore personne. Donc, trop cool. Trop, trop cool. Qu'est-ce que tu fais, toi ? C'est quoi ? Des chips. Des chips ? Oui. C'est pour qui ? C'est pour maman ? Non. C'est pour qui ? Pour moi. Il est 10 heures. On vient de rentrer. On a passé une bonne petite soirée. On n'est pas resté trop longtemps. On n'a pas fait le tour parce que j'étais trop fatiguée. Il n'y a pas de moustiques chez nous. Il y a plein de moustiques. Bruno, il n'arrête pas de se faire bouffer le poivre. Ouais, donc, on a passé une bonne soirée et tout. Il n'y avait pas grand monde. Il y a juste un couple qui est arrivé après derrière. Alors, en fait, ce qui est bien avec ce lac, c'est qu'on est juste derrière, donc, avec l'étang. Donc, c'est assez... On est au frais. Et en plus, ils ont mis tout autour de l'étang des barbecues en pierre. Donc, tu peux faire... Il n'y a pas de barbecue sauvage, quoi. Donc, ça, c'est trop cool. Franchement, c'était trop, trop cool. On y retournera. C'est à peut-être une grosse demi-heure de la maison. Donc, ça fait un petit peu de chemin. Mais bon, ça va. Ça va, ça va. Et là, on a fait exprès de passer par les petits villages pour voir les maisons et tout. Moi, j'adore dans les champs la campagne, quoi. Notre campagne. Enfin, bref. Voilà. Doudou s'est occupé du bain des filles. Moi, j'ai commencé les rushs pour le vlog. Et puis, je vais l'exporter. Et je vais aller prendre ma douche et je vais aller me coucher. J'ai beau faire des bonnes siestes, je suis épuisée en fin de journée. Donc, il faut que je dorme. Voilà. Demain, c'est mercredi. Pas de nounou. On est à la maison. On ne va pas bouger. J'ai ma copine Pauline qui vient manger avec nous le midi. Et puis, voilà. On verra ce qu'on fait. Je sortirai peut-être avec les filles demain matin pour aller au parc à la fraîche. Pas l'après-midi parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Enfin. Il fait super bon, là. C'est trop agréable. Trop, trop agréable. Bon, allez. Sur ces belles paroles, je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire à demain. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec moi. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à la recette des pains viennois. Et ce week-end, j'essaye de vous filmer des recettes d'apéros. Ça fait très longtemps que je n'arrête pas de repousser le truc. Je vous fais ça ce week-end. Promis, juré. Promis, juré. J'ai juré. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Sous-titrage ST' 501